Bienvenue à l'activité créatrice de la lettre M en mathématiques pour essayer de comprendre le concept du moins ou pour l'illustrer du moins. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher un fond, un arrière-plan dans lequel il y avait des objets. Alors j'ai pris celui de la classe ici. Par la suite, j'ai déterminé quelles questions que je pouvais poser. Alors j'ai considéré le nombre de places, la chaise et les bancs. Et j'ai enregistré ma question ici en utilisant le picto vert. Lorsqu'on appuie dessus, on peut faire un enregistrement. On appuie, on enregistre, lorsqu'on a terminé, on appuie sur le carré et on confirme. Si on n'est pas satisfait, on garde le doigt longtemps pour que le X apparaisse et on peut le supprimer. Alors j'ai fait la première plage avec mes questions et j'ai fait ici la deuxième image. Et parce que j'ai créé une deuxième image, je lui dis, lorsque tu auras lu mon premier enregistrement, j'ai fait une pause, mon deuxième enregistrement, tu iras voir pour nous donner la réponse. Alors voici ce que ça peut représenter pour représenter des questions, mais tu pourras prendre des questions un peu différentes. Y a-t-il moins de chaises ou moins de bancs? Y a-t-il moins de livres sur le chariot bleu ou moins de livres dans les bibliothèques? Si tu as dit qu'il y a moins de chaises, puisqu'il y en a une et qu'il y a deux bancs, tu as raison. Si tu as dit qu'il y a moins de livres sur le chariot bleu que dans la bibliothèque, tu as raison. Et je te montre comment j'ai réussi à faire la deuxième image. Si je clique dessus et que je vais la modifier pour pouvoir voir ce que j'ai fait en réalité, c'est que lorsque j'ai pris mon image, alors je vais aller en chercher une toute nouvelle, je confirme et je veux dessiner dessus. Alors en ayant les autres petits dessins, j'ai décidé de prendre le cercle ici et j'ai tracé mes cercles pour encercler mes réponses. Alors j'ai encerclé le chariot de livre et la chaise. Alors j'ai tout simplement utilisé le dessin et là on voit que mon dessin est maintenant ici. Alors c'est ce qui m'a permis de faire mon image. Alors je te souhaite beaucoup de plaisir dans ce défi de création pour exprimer là où il y a le moins, le concept donc moins. Tu pourrais aussi faire le plus d'objets. C'est ce qui m'a permis de faire mon image.